Des résultats très satisfaisants pour la BOA qui a présenté les résultats de ses six filiales cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Le fait marquant de l'exercice 2023 et la forte croissance bénéficiaire de l'ensemble s'élevant à plus de 18%. Sous la direction du CEO Amine Bouabide et en présence des directeurs généraux des filiales BOA cotées, cette séance était une occasion unique de comprendre l'évolution et les ambitions de ces institutions financières dans le contexte économique actuel. Durant cette présentation, chaque directeur général a eu l'opportunité de mettre en lumière les performances et les défis spécifiques rencontrés par leurs filiales respectives. Le résultat où les bénéfices enregistrent des progressions à deux chiffres, ce qui améliore aussi les dividendes et ce qui fait la satisfaction des actionnaires. C'est pour ça qu'on organise annuellement cette manifestation, c'est pour pouvoir communiquer en toute transparence avec l'ensemble des analystes et des actionnaires. Mais nous sommes très très satisfaits des résultats au terme de l'exercice 2023. La masse bénéficiaire cumulée des six BOA cotées a atteint 110 milliards de francs CFA en 2023, un hausse notable de 18%. Cette belle performance permet à l'ensemble des BOA cotées de distribuer un dividende global de 67,3 milliards de francs CFA brut en croissance de 26%, représentant un rendement du dividende élevé situé entre 10,4% et 12,2%. Comme ça a été dit tout à l'heure, la PME est au centre de notre stratégie. On veut augmenter la part des PME des crédits, dans la partie des crédits. On a déjà lancé énormément de produits dédiés à la PME. Nous avons signé énormément de conventions, notamment avec des instruments de garantie, notamment de la Banque mondiale. À FC, on vient de signer une autre convention. Et le but, c'est de faciliter l'accès au crédit pour la PME, avec des conditions abordables et avantageuses. En offrant un aperçu détaillé des performances et des perspectives des six filiales cotées, elle renforce ainsi la confiance dans la solidité et la viabilité de ces institutions financières. Le groupe Bank of Africa est aujourd'hui implanté dans 18 pays, dont 8 en Afrique de l'Ouest, 8 en Afrique de l'Est et dans l'Océan Indien, en République démocratique du Congo et en France. Sous-titrage Société Radio-Canada